Rodger est resté en roue libre pendant un long moment avant d'avoir un bounty fest qui va transcender la totalité de tous les bounty fest qu'on ait pu avoir. Yo la piraterie j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui tu t'en doutes on va parler bien évidemment du Kid Onigashima. C'est un des personnages qui a marqué énormément le jeu. Il était accompagné du lot, le lot était tout aussi piquant à sa sortie. Il avait vraiment un certain flow mais comparé au Kid qui traverse les âges on va pouvoir le voir et il se montre toujours emblématique en termes de défense. Et c'est d'ailleurs l'un des défenseurs qu'on retrouve le plus souvent encore aujourd'hui. Allez c'est parti je te laisse profiter de ça. On va commencer par jeter un coup d'oeil au soutien et aux pièces. Donc pour les soutiens ça ne bouge pas toujours. Si ce n'est si j'ai échangé maintenant je suis repassé en Grand Line pour que ce soit un petit peu plus intéressant. D'ailleurs il faudrait que je le reteste. Je n'ai pas retesté depuis. Sinon voilà le set classique défense un maximum de résistance. On va voir l'un des premiers atouts de ce personnage là c'est la distance de projection. Donc lorsque tu vas être dans la zone de ta trésor allié tu vas pouvoir projeter les ennemis 100% plus loin. Donc là comme on peut le voir tu vas pouvoir projeter des ennemis dans des zones absolument débiles, complètement inaccessibles. Vu qu'aucun perso pourrait se permettre genre par exemple là sur Wano ou Onigashima plutôt on peut carrément projeter les ennemis dans le spawn. Enfin c'est carrément juste débile. Et on va voir quelque chose qui est assez bizarre c'est un genre d'anti-projection qui est notifié nulle part. Mais pourtant je le remarque plus d'une fois. Donc là c'était juste une esquive classique là par exemple là je me suis fait projeter. Des fois on va se faire projeter de façon ultra classique. Pour là jusqu'à là j'ai pas de soucis mais là comme on peut le voir on a cassé la régène de PV. Plus on a vu le petit plus d'attaque et j'aurais dû être projeté là dessus mais je ne l'ai pas été par la compétence du set sensei. Et c'est grave étrange là c'est encore plus évident. Je pensais que c'était à cause de la zone de trait mais là je n'ai même pas de zone de trait. Alors là pour moi il n'y a aucun décor derrière moi. Et comme on a pu le voir vraiment on reste sur place absolument fixe de chez fixe. Et on a le bonus d'attaque et le bonus de resto qui prouve bien qu'on a été projeté. Et pourtant on a fait du sur place. Là encore une fois c'est pareil une autre situation où c'est le cas. Luffy Onigashima aurait dû me projeter là voilà sur la dernière séquence. Et ça n'a pas été le cas. J'ai fait du sur place. Donc du coup c'est vraiment une chose qui peut énormément carrer mais qui est un petit peu entre parenthèses indépendant. N'hésitez pas à me dire les joueurs de kid. Si vous avez compris un petit peu mieux comment fonctionnait cette anti-projection qui s'embête là. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est une vraie anti-projection ? Et on va voir l'une des grosses forces de ce personnage là. Ça va être sa zone de trait. Sa zone de trait qui est absolument débile. On va pouvoir le voir. C'est vraiment le truc le plus cancer entre parenthèses. Parce que voilà une fois qu'elle est là tu n'as pas grand chose à faire même quand tu es mis à terre. Voilà comme on peut le voir on détruit la team en étant à terre. Parce qu'en fait tu prends trop de dégâts de zone. C'est juste abusé. Comme ça tape sur les pourcentages de PV. C'est un des personnages de type défenseur qui se montre ultra embêtant. Alors en termes de pourcentage de PV le Luffy Onigashima se montrerait un petit peu plus intéressant. Et c'est vrai aussi. Voilà ça c'est important. Comme on peut le voir je vais claquer l'esquive volontairement. Pour pouvoir toucher le ray afin d'éviter qu'il fasse une esquive parfaite. Et ça va être une chose à faire assez régulièrement. C'est contre intuitif balancer son esquive dans le vent. Mais c'est ce qui va te permettre en fait de caler plus facilement l'ennemi. Caler les déséquilibres. Et donc derrière pouvoir le gérer plus facilement. Et on peut voir voilà. Après sinon le perso en termes de matchup il reste toujours trop débile. La zone de trait va pouvoir cancel les effets magma du Akainu. En termes de résistance on peut le voir que face à un bondman du Luffy. Bon bah même lui même le Luffy SBF qui a l'avantage de l'élément devrait nous détruire. Mais non toujours pas. Il ne détruit toujours pas le kit. Alors c'est pas systématique. Bien sûr. Là c'est le fait qu'on soit au-dessus de 70% des PV. Et qu'on soit dans la zone de tas de trésor allié. Mais en fait ce personnage là quand il est dans une zone de tas de trésor allié c'est extrêmement compliqué de le gérer. Parce qu'il tanque énormément. Ça a été vraiment voilà son autre second plus gros atout. C'est cette résistance absolument démesurée. Donc il a 50% de résistance au-dessus de 70% des PV. Plus 30 dans sa zone de tas de trésor. Donc il atteint très facilement les 80% de résistance brute. Plus avec un set tu peux monter à 95. Les réducts base, les réducts de Grand Line, Zoan. Ça monte encore plus. Enfin bref c'est juste abusé. Et on peut voir que bah voilà que ce soit contre des Luffy SBF. Ou il va pouvoir les embêter énormément avec ses projections rapides. Donc cancel les compétences à appui. Et sinon les Akainu pour les séquences. Et bien évidemment le très très classique Roger. Les projections vont pouvoir gérer la compétence 2. Et même outre ça tu vas tellement mais tellement tanker avec ce personnage là. C'est l'un des rares personnages qui va se prendre des camoussari à 3000, 6000, 7000 max. Il y a le super boost donc forcément ça aide un petit peu. Je dirais que c'est pas aussi débile résistant étonnamment qu'un Jaws. Pourtant c'est le même délire. Enfin Jaws avec je prends des moins 1 littéralement. Alors qu'avec lui on encaisse tout de même un petit peu de dégâts mine de rien. Et on va maintenant passer au gameplay en SS. Donc il y en aura un petit gameplay à la fin. Enfin on verra je l'ai level 100 sur mon petit compte. Donc on le verra aussi à level 100. Mais là on va le voir déjà à level 85 dans un premier temps dans une game. Voilà trop lesque. Comme tu peux le voir une robine sans pièce. Tesoro, Iso. En face on n'a pas la méta pure pro SBF. Mais bon on a quand même un Oden, un Akainu. Enfin bref là basiquement on partait en full perdant. On partait en full perdant ça rendait fou. En plus j'ai eu un deuxième tilt. C'était pendant la mission des titres. Donc justement on va voir. Là j'étais en mode restauration des trésors. Et j'ai tilté parce que je voyais que le Iso restaurait le trésor. Qui capture même pas. Enfin bref. Là j'ai même envie de péter un pont. Parce que tu sais que la game est pas perdante. Et voilà le fait que j'ai joué pro restauration des PV. Donc des trésors. Justement on verra un petit peu après. Je vais aller plus me battre pour le mid. Mais nécessairement derrière on a perdu le mid. Et derrière tu te retrouves dans une game où tu vas nécessairement souffrir. Particulièrement avec NoMate. Donc là ils sont revenus avec des piques un petit peu plus intéressants. Du genre Kid Oden après être mort. Le Iso m'a fait plaisir tout de même. Le Iso m'a fait plaisir. Il a pas restauré pour rien. Il est venu au moins terminer son petit AK. C'est vrai qu'on peut envoyer aussi des attaques de base. Elles suivent les ennemis. Et ça peut être super intéressant dans certaines situations. On le verra. Elles vont un petit peu plus loin aussi. Et donc du coup ça fait un petit peu comme un Usopp de Wish. Ça peut permettre de last hit certains ennemis éventuellement. On fait attention au Ray bien évidemment. A pas lui donner des esquives parfaites trop facilement. Parce que Kid est pas top pour ça. Que ce soit les attaques de base. Elles peuvent toujours un petit peu facilement s'anticiper. Et sa compétence de zone bien évidemment. Donc là on va tenter une petite escapade pour récupérer ce mid. Malgré le fait que ce soit pas une bonne idée du tout. Dans la mesure où il y a boost ennemi. Donc je suis ultra vulnérable. Ça va j'ai de la chance. Je m'en sors plutôt bien. On voit que la zone de déséquilibre peut beaucoup embêter. On a l'avantage aussi. C'est vrai. C'est un autre truc trop cheaté du personnage là. C'est le 30% de régène sur chaque projection. Ça carry trop. Ça carry trop. Là comme on a pu le voir. Bah en fait il y a tellement de persos qui dépendent des projections. Qui vont te régène très facilement énormément de PV. Et voilà. La robine. La robine d'amour. Elle aura fait son taf. Elle aura fait son taf sans pièces. Sans rien. Elle aura au moins capturé ce trésor. Et du coup bah nous voilà. Une fois que t'es Kid. C'est un petit peu comme on l'a vu récemment sur le Jaws. Tu viens et t'assièges les trésors. Alors comme je t'ai dit. Là où il va falloir faire un petit peu plus attention. C'est qu'on a pas d'anti-projection brute. Enfin on l'a techniquement. Mais c'est un peu bizarre des fois. Donc du coup forcément il va falloir être beaucoup plus OP sur ses esquives. Et essayer de défendre au maximum cette zone. Et malgré le fait que là on est dans une position très compliquée. Quand on défend un trésor en base ennemie. Avec un bon défenseur du genre Kid. Du genre Jaws. C'est vraiment l'une des meilleures opportunités pour retourner une game. Parce que nécessairement tu vas monopoliser des ennemis. Et là en l'occurrence on monopolise le Luffy. Le Akainu. Peut-être on va essayer d'aller réussir à gratter. Non malheureusement le Roger a été malin. Il la roche directement. Mais voilà. Akainu a carrément abandonné. Et c'est là où c'est marrant. Parce que bah voilà. Le défenseur met tellement tellement de pression. Et là comme tu bloques leur base. Bah ils sont vraiment vraiment dans une position où c'est la merde pour eux. D'autant plus que nous. Ça c'est un truc qu'on va faire particulièrement quand on n'a pas le mid. Parce que ça va nous permettre de voilà. D'aller mettre la pression. Sans aller sur les trésors qui vont être très évidents. Comme on a pu le voir là. Le Fille Onigashima qui tenait vraiment bien ce trésor. Et on aura pu réussir à gratter cette petite game qui était totalement inespérée. Honnêtement en termes de compos. C'est dans 90% des cas tu perds ce genre de game. Ça finit en 5-0 très très rapidement. En tout cas voilà. On voit que ce petit kid. Même après tout le temps qui passe. C'est vraiment une petite dinguerie. Offensivement, défensivement. Il fait toujours son taf. Alors c'est pas un perso que j'apprécie. Particulièrement. Alors je ne sais pas si c'est on va dire entre parenthèses le trauma du kid. De l'avoir trop affronté. Et du coup t'en as tellement marre qu'à jouer c'est pas particulièrement un kiff. Par exemple Jaws je m'amuse beaucoup plus sur lui. Là j'ai l'impression d'avoir des tendances à être un petit peu fixes. Même si bon voilà ça fait son taf. Alors heureusement on claque les skis parfaites là dessus. On aurait pu donner une contre-attaque gratuite. Ça ça va être aussi vraiment un des aspects à prendre en compte. Les Yamato, les Vista, les Shanks. En bref autant Shanks fait pas beaucoup de dégâts. Vista ça va. Tu peux encore suffisamment tanker. Mais Yamato va falloir faire attention. Parce que la projection. Et tu vas pouvoir lui offrir des contre-attaques free. Donc ce qu'il faudra faire c'est vraiment soit ne pas claquer la zone de trait. Trop tôt. Et attendre vraiment de claquer les contre-attaques avant de faire claquer Yamato. Et sinon bah voilà encore une fois ce petit classique le PSBF. On va se régaler. J'ai hésité mais j'avais pas le choix. Il y avait déjà deux ennemis. Le Akainu était déjà pris. Donc bon ça va finalement. Il revient défendre à ce niveau là. J'ai pris un risque. J'ai pris un risque abandonné le mid comme ça. Mais d'un côté comme je t'ai dit. Voilà j'étais pas 100% serein sur la défense du AK. Je préfère aller sécuriser. Comme ça derrière il peut s'occuper des deux autres ennemis. Mais on peut voir qu'on est en train de perdre le mid. Et là là ça commence à être chaud. Là ça commence à être chaud. Heureusement les alliés ont fini par gégé. Comme je t'ai dit voilà. Il y a des trésors des fois il faut qu'ils soient prioritaires. Là j'ai pris un certain risque d'aller me battre avec ce Vista. Mais ça va. C'est vrai qu'avec ce kid. Comme on a les pourcentages de PV qui tapent. Bah ça va permettre de prendre certains fights beaucoup plus facilement. Qu'avec un Jaws. Qu'avec un Kaido. Qu'avec plein de personnages. Parce que justement tu vas avoir vraiment aussi le potentiel de casser des défenseurs avec lui. Ce qui est un souci pour beaucoup de défenseurs. C'est qu'ils vont faire très peu de dégâts versus d'autres défenseurs. Alors que lui c'est pas du tout son cas. On va aller aider nos mates. Directement essayer de pas laisser les match-up négatifs. Là Akainu versus Luffy. Même s'il a de quoi le gérer. Il préfère que ce soit moi qui aille tanker. Et ça me semble assez logique. Et forcément après derrière on va pouvoir le gérer plus facilement. D'autant plus que Marco continue à mettre la pression. Là encore une fois pareil. Regarde c'est un peu bizarre. Pas de projection. Alors qu'avant il avait encore réussi à nous projeter. Enfin bref c'est un petit peu étonnant. Au niveau des dégâts ça va. On arrive à prendre le minimum syndical encore une fois. Cette game je suis pas particulièrement fan de mon placement. Je suis retourné beaucoup en base. Là voilà encore une fois j'ai perdu beaucoup de temps sur Sluffy. Vraiment je te dis il va falloir essayer au maximum de vraiment gérer les mates. Ça va être le plus important. Parce que là voilà on se retrouve dans une position un petit peu particulière. Ouais c'est notre base ou la base ennemie. Ouais non on a le trésor en base ennemie. Heureusement le Odin va faire son taf. On va récupérer ce petit tas de trésors. On va repartir sur la base. Encore une fois avec ce Marco je l'avais pas vu. Bon malheureusement on est pas au top. On est pas au top. On prend le minimum de dégâts. Mais c'est vrai que Marco ça va rester un fonceur très très problématique pour lui. Parce qu'on a pas de malus concrètement. Donc ça reste embêtant. Peut-être on pourrait. Ouais mais est-ce qu'on en a une je crois 1% qui fait de l'électro. 1% de chance d'électro à un ennemi. Avec certaines pièces éner peut-être. Mais bon ça serait pas ultra ultra viable. Mais voilà en tout cas il peut toujours se débrouiller si le Marco est un minimum low PV. On enchaîne sur une petite map qui est vraiment pas mal pour lui. C'est sur Onigashima. Donc on est sur une map où justement le mid va être accessible assez rapidement. Et il va pouvoir avoir de l'impact sur ce mid assez tôt. Et donc du coup forcément c'est une très bonne chose. Et justement c'est vrai que là on est dans une game où on n'a qu'un seul défenseur. La game d'avant c'était une game déjà un petit peu plus cool dans la mesure où il y avait le Kaido. Donc on ne pouvait pas le bas de plus facilement pour le mid. Là malheureusement je ne peux pas parce que le Hakainu n'a pas rush direct. Je n'ai pas voulu prendre le risque de perdre le trésor. De le laisser au Oden. On va rush directement. Il n'y a pas d'autres menaces sur notre trésor. Et pour essayer de le gérer directement parce que Hakainu vu comme il était parti il voulait le laisser capturer pour prendre après la capture. Ça c'est d'un côté c'est une bonne chose pour prendre des dégâts faciles. Mais c'est aussi un bon moyen de perdre énormément de temps que ce soit sur la resto du trésor ou sur la capture. Enfin bref mieux essayer de le gérer au plus tôt. Voilà là j'ai hésité. Mais bon Priomid évidemment. Comme on peut le voir le kid met une certaine pression. Les deux ont reculé direct parce qu'ils savent qu'entre les doubles projections, la résistance, les dégâts qu'il peut mettre. En termes de défense il impose une forme de pression. Voilà le petit sabot on va pouvoir aller le récupérer tranquillement sans trop de soucis. J'ai eu une petite hésitation mais bon pas de raison de récupérer ce trésor. Il y aurait eu des alliés avec moi. On aurait pu éventuellement mais voilà là on se dirige tranquillement sur la resto du tas de trésors. Là c'est voilà c'est la partie de la game qui commençait le plus cool parce que justement on a mis la pression assez tôt. On a réussi à sécuriser tout l'état de trésor. Et maintenant il n'y a plus qu'à défendre. Et on a une position qui est tout de suite beaucoup plus agréable quand tu mets une 4-1. Que tes trésors sont restaurés. Enfin bref là tu te fais tout de suite beaucoup plus plaisir. Encore une fois comme on a pu le voir j'ai claqué l'esquive sur le ray pour justement éviter qu'il m'envoie une esquive parfaite. Et une fois qu'il est pris on va dire dans la tempête de ferraille il ne peut plus faire grand chose. Bon là par contre c'est esquive free. D'ailleurs comme on peut le voir mieux vaut éviter d'envoyer des attaques de base pour roder un petit peu. Même si c'est une chose qu'on a tendance à vouloir faire pour bait. Là c'est pas le top. C'est pas le top avec lui parce que le ray va être trop attentif à ça. On prend nos distances gentiment pour éviter l'esquive parfaite. Encore une fois là je vois qu'il veut aller trade là-bas. On va pas lui courir après dans la mesure où on a un roden qui vient mettre la pression. Donc nécessairement si je vais là-bas il y a des chances que j'aurai le temps de capturer. Et que j'ai pas le temps de défendre l'esquive et voilà. On a pu le voir aussi. Cette petite attaque de base à longue distance elle peut énormément surprendre. J'ai l'impression d'être un sniper un peu avec lui des fois. Tu peux envoyer des petits hits qui font bien kiffer. Là en termes de défense t'as vu on va se positionner de sorte à ce que le Z on le pousse à nous chasser. Et donc du coup en fait il a même pas voulu aller essayer de chercher à capturer. Parce qu'il savait que derrière forcément j'allais venir pour pouvoir défendre très facilement. Voir le bait et lui faire perdre beaucoup de temps. Il va essayer d'aller contester le mid. Malheureusement pour lui voilà. Là c'est le genre d'avantage. En plus ce trésor est pas mal à défendre. Contrairement au mid où ça bouge beaucoup. On va dire les ennemis vont se diriger un petit peu moins facilement sur le tas de trésor. Et là voilà une fois qu'il est restauré on a un roger en face. Il peut pas faire grand chose malheureusement le pauvre. Parce qu'il a pas de projection. Il va avoir très difficilement les dégâts pour nous tomber. Les seuls rogers on va dire qu'ils vont avoir les dégâts pour tomber le kit. Ça va être quand ils vont avoir un minimum de stack à partir de 60. Voir plutôt 80% d'attaque. Là ils vont commencer à piquer quoi qu'il arrive. Zone de ta trésor alliée ou non. Tu vas prendre des très grandes claques malheureusement. On enchaîne sur une petite map qui est encore une fois assez intéressante pour lui. C'est pas l'une des maps les plus cool. Mais ça va ça va en plus on a une bonne team axé pro fonceur. Donc ça c'est un kif quand je joue défenseur et qu'il y a plein de fonceurs. Je sais que quoi qu'il arrive je vais avoir des trésors à défendre. Parce qu'on va dire que c'est le plus gros soucis du défenseur. C'est que là sur ce genre de map admettons ils arrivaient à prendre la pression tôt dans la game. C'est pas si rare que tu sois mené 4-1 et que ce soit tout simplement une galère. Alors là pour le coup je vais aller rush ce trésor là. C'est à cause du jack principalement. Parce que sinon ça m'imposait un détour pour aller rush là bas malheureusement. Donc forcément on va aller se focus ici et essayer de sécuriser dans un premier temps. Surtout que jack en plus c'est un perso sur lequel on va pouvoir prendre les dégâts. On peut voir que c'est comme Roger, il va pas mal souffrir, on va pas encaisser grand chose. Particulièrement s'il a passé stack et voilà en termes de dégâts on va avoir de quoi le tomber assez facilement. On résiste encore pas mal au Kaido. On se met plutôt bien à ce niveau là. Faire attention tout de même à la contre-attaque du champs. On a pris tout de même pas mal de dégâts là dessus. A les petites attaques de base qu'on réussit à défendre ce petit tas de trésors. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin les petits marcos qui vont régaler pour la resto des PV. Ça c'est vrai que c'est le détail mais en vrai les défenseurs deviennent de plus en plus chiants ces derniers temps. Parce qu'on a de plus en plus de persos de type marco qui vont pouvoir vraiment... C'est surtout marco qui joue ça en ce moment. Mais on va avoir aussi Nami qu'on croise un petit peu. Mais pas mal de personnages de type restauration des PV. Et la restauration des PV sur les temps. Mais ça carille trop là quand t'as un marco voire deux marcos qui te passent dessus. Mais en fait ça sauve tout en fait. Ça sauve tout voilà. Il repasse encore. Enfin c'est juste abusé. Et c'est juste abusé les marcos s'ils jouent bien leur resto des PV. Qu'ils soignent vraiment leur temps. Pour dès qu'ils sont en danger et qu'ils puissent se remettre bien au dessus de leur trait. Qu'ils vont les rendre ultra résistants. Et là on peut voir. On tente. On enquaisse. On enquaisse. On enquaisse encore et encore. J'ai eu le sème un petit peu. Là ça a commencé à être un petit peu dangereux. J'ai continué à m'aventurer sur ce spot. Heureusement les alliés vont juger. Derrière on va réussir à projeter Skydo. Récupérer les trésors dans la foulée. Ça fera pas de mal heureusement. Après nos pourcentages de PV sont devenus un petit peu moins efficaces avec le kit. Sur certains matchups. Du genre Yamato. Luffy SBF prend tout de même un petit peu. Encore que le 6. Je sais plus. Il prend peut-être un petit peu de dégâts. Je crois que c'est 4%. Bon le Oden m'a rendu fou. Je sais pas. Il était en mode bug. En plus derrière la projection. Je voulais pas l'envoyer sur le Jack. Mais bon. D'un côté ça fait son taf. Ok pourquoi pas. Mais ouais il m'a stressé. Et en plus derrière. Je me mange à Oden Totsuga. J'ai pas trop kiffé. J'ai eu un petit peu le seum que la game se retourne au dernier moment. Là je t'abourrais que j'aurais pris un sacré seum. On va repartir avec la petite Pudding. Et espérer sauver cette game qui était plutôt mal partie. Alors je sais pas ce qu'il faut le dire. Je crois. Il est AFK en fait. Heureusement d'ailleurs. Parce que sinon je pense qu'on l'a perdé. Parce qu'il avait juste à aller sur le flag. L'autre flag avec le Jack. Et c'était capturé. La Robin qui va sauver la game. Il est in extremis. Franchement ça s'est joué. Mais à rien du tout. Ils auraient dû le capturer là. Ils auraient dû le capturer. Heureusement elle m'a fait kiffer. J'ai eu peur qu'on se la fasse retourner celle-là. En tout cas voilà. Défensivement c'est un plaisir. On voit que même quand il n'y a pas l'avantage sur les games. Il peut tout de même imposer une certaine pression le personnage. Et on va finir. Ah ouais. On était sur une petite game avec le frérot Saul. Je crois d'ailleurs que c'était une game où j'essayais de le sniper un matin. Il me semble bien. Mais en tout cas pareil. Voilà. C'était une petite game bien kiffante. On a une compo un peu relou. Qui est plutôt équilibrée. On a ce bon vieux classique Akainu, Roger. Et surtout on va avoir un petit défenseur qui va nous arranger. D'ailleurs je sais si le Kaido va aller def là-bas. J'aurais préféré qu'il def là. Donc on va restaurer un minimum le trésor ici. Parce qu'il reste tout de même assez facilement accessible. Il y a tout de même un Ray qui pourrait le rush assez vite. Donc je préfère ne pas prendre de risques. Surtout dans la mesure où il y avait le Dauphi. Maintenant voilà. Je vois qu'il a besoin un petit peu de notre raid. Du coup on va aller rush semi. D'essayer de le récupérer. Voilà le Ray qui va aller rush directement à notre base. Mais ça va on a restauré un minimum. Les alliés vont débarquer. Et derrière on a laissé un petit peu de restauration facile au Kaido. C'est aussi important ça. Là le Dauphi en vrai il ne m'arrangeait pas trop. Il aurait mieux fait d'aller aider derrière. Et de laisser vraiment la défense purement. Parce que j'avais un match-up. Enfin pas positif contre le Dauphi. Mais un match-up qui se gère. Donc du coup bon. Par dépit je finis par repartir. Surtout que je vois derrière dans mon dos il y a Boa. C'est pas bon Kaido. Et là c'était sûr il était en galère. Il était en 2v1. Je voyais qu'il galérait. Et puis on va pouvoir aller essayer d'embêter un petit peu ce Akainu. Vraiment c'est l'aspect le plus kiffant du personnage. C'est que contre les trois prédateurs. Que ce soit Akainu, Roger ou Luffy SBF. Si tu le joues plus ou moins correctement. Vraiment il a les outils pour gérer les trois. Contrairement à pas mal de personnages. Qui vont avoir justement problème contre Aka. Problème contre Roger. Enfin bref il y en a toujours un des trois. Qui vont énormément te poser soucis. Et là c'est pas le cas. Alors j'ai pas tenté la capture. J'aurais pu éventuellement. Mais vraiment voilà. On va essayer de suivre le call du fonceur. Donc il a perdu le trésor là. Il a pas réussi à le défendre. Mais au moins il a réussi à sécuriser cette base. Et voilà. Le classique call. D'aller suivre un fonceur en base. Trésor et demie. Et d'essayer de défendre au maximum. Donc là voilà. Le ray qui va. On a réussi à faire la petite esquive parfaite. J'étais pas super bien placé. Donc du coup j'ai anticipé son esquive parfaite. Pour esquive parfaite par dessus. Et j'irai voilà. Plus tranquillement ce ray. Le ray ça va être un perso. Il va un peu rager contre nous. Parce qu'il va pas avoir trop les dégâts. Comme on peut le voir. Il ne fait absolument aucun dégâts le pauvre. On aura plus tempo pas mal. C'est vrai que quand t'es dans la zone de ta trésor alliée. Que tu projettes les ennemis. La tempo est juste énorme. J'aurais pu tenter éventuellement. Aller là bas sur la Yamato. Mais en fait. J'aurais pu si j'avais utilisé. Voilà. Cette compétence plutôt. Et garder l'autre à distance. Pour aller défendre de la Yamato. Malheureusement ça n'a pas été le cas. On arrive à envoyer quelques petits dégâts Sims. Quoique pas grand chose. Sur les pourcentages de PVA et Luffy. Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. On encaisse. On encaisse. Mais par contre. Dès que tu vas commencer à tomber au dessous. Ouais voilà. Là je suis tombé en dessous de 70% des PV. J'ai fait mon esquive. Bon. On n'est pas invincible. On n'est pas invincible. On peut toujours se prendre des grandes claques par le Luffy. Au moindre faux pas. Mais après une esquive parfaite. Si tu arrives à bien gérer l'aspect projection. Tu vas t'en sortir. Là on a réussi à bien restaurer le trésor. Ça a permis de retourner la game. Qui était pourtant pas du tout à notre avantage. Et on va pouvoir bien s'en sortir. Vraiment ça c'est le move le plus classique. Parce que du coup au moins on a monopolisé le Luffy. Il n'a pas pu avoir d'impact ailleurs. Nos fonceurs ont pu avoir de l'impact beaucoup plus facilement. Et du coup bon malgré le fait qu'on meurt à la fin. On n'a plus correctement s'en sortir. Et on va finir avec le petit kit qui est level 100. Donc sur mon petit compte. Alors il est à 144% de soutien. Team Mr. Blue. On n'est pas super opti. Niveau du 7 70% de def. Pas loin de 70% de PV. Et un petit 300 d'attaque. Un truc comme ça. Donc on n'est pas sur un très très gros lobby. Mais on a notre lot classique de Luffy SBF. Qui peuvent être déjà suffisamment chiants. Pas mal de Duffy aussi. Enfin bref. La méta bleue qui sur le papier est supposée pas mal l'embêter. Mais contrairement à beaucoup de personnages. Qui vont souffrir de leur méta adverse. Bah lui ça ne va pas être son cas. Honnêtement la méta bleue il peut la gérer. Plutôt bien. Là en plus on va avoir des Luffy Snakeman. Donc quand il est sous version Snakeman. Sans bonus d'attaque. Luffy ne fait absolument aucun dégât. Il n'y a vraiment absolument que sur le Batman. Où il va pouvoir vraiment s'amuser un petit peu. Là voilà. Il n'est pas projeté à la première. Mais il est projeté à la seconde. Drum voilà. On va pouvoir projeter les ennemis. Mais tellement loin dans tes zones de tas de trésor allié. Tu vas en rendre fou plus d'un. Je te jure. Ça c'est vraiment l'une de ces top maps. Bah de toute façon. Tous les maps où il va y avoir des hauteurs. Où il va pouvoir faire descendre les ennemis. Ça va être une petite dinguerie. Parce qu'il va pouvoir envoyer Valser. Mais tellement tellement loin. J'ai eu une petite hésitation. Mais à mon avis j'arrive à retard. Sur la défense. Il mieux vaut essayer de sécuriser ce petit 3-2. Dans un premier temps avant d'aller contester un 4-1. C'est moins risqué. Alors là je vois qu'il n'y a pas d'allié. Personne qui rush la base. Donc je n'ai pas le choix. On va aller se rush sur ce ray. Encore une fois on va faire le petit coup classique. De claquer l'esquive très tôt. Pour justement éviter l'esquive parfaite. Et derrière on enquille sur les dégâts. Mine de rien il est loin d'être ridicule. En termes de dégâts. Que ce soit sur les attaques de base. Non on n'a pas de dégâts augmentés sur les attaques de base. Mais on a un petit 30% d'attaque. Quand on est projeté. Donc ça peut être assez intéressant. Pour prendre plus de dégâts. Là par exemple voilà. Encore une fois le petit 30%. L'anti-projection bien évidemment. Qui fait plaisir. Et puis bah voilà. On va pouvoir envoyer ce petit Luffy SBF. On prend un petit KO. En plus là-bas derrière. La projection est tellement rapide. La zone est un petit peu traître. Ça peut être assez violent. Est-ce qu'il est tombé ? Ouais non. Malheureusement. C'est vrai qu'il n'y a pas génération terrible. Mais peut-être qu'avec génération terrible. Il y aurait moyen de projeter là carrément. Directement en bas. Parce qu'il a tout de même été projeté pas mal. Avec les 100%. Mais avec les 130. Peut-être qu'il aurait pu aller jusqu'en bas. Et là ça aurait été ouf pour le coup. Là c'est pareil. Ils descendent pas malheureusement. Ils descendent pas. C'est dommage. Des fois ça bloque aussi. Des fois ça bloque. Des fois il devrait tomber. Il tombe pas. Ça fait un petit peu le seum. Là pareil. Normalement techniquement j'aurais dû tomber. Il m'a fait une feinte. Genre je tombe. Mais non faites pas trop. Donc bah écoute. Tant mieux pour moi. Au moins je vais pouvoir défendre ce mythe. Là par contre il est vraiment tombé pour le coup. Il est tombé carrément de l'autre côté. Tout là-bas. On l'a envoyé à l'autre bout de la map. Ce qui s'avère tout de même un brin dangereux. Heureusement que c'est restauré un minimum en base. Derrière on a un Roger qui pop. Et que bah voilà. Ça permet de continuer à tenir le pavé. Mais vraiment pour ça il est trop chiant. Il est trop chiant. Parce que les deux animations. Ses compétences sont assez rapides. Donc du coup bah vraiment ce pouvoir de projection. Mais il est tellement tellement abusé. On peut voir qu'on tombe vraiment pas mal aussi. Contre tous ces Dauphi mine de rien. On encaisse du 2000. 2000. Les attaques de base qui n'ont pas beaucoup de dégâts. La compétence de non plus. Là on a une armée de Dauphi. On a une armée de Dauphi. Et pourtant ça n'aura pas suffisant. Ils vont réussir à tomber finalement ce petit kid. Mais en tout cas voilà. Une résistance absolument hors norme sur ce personnage. C'est vraiment voilà. Le principal atout. Franchement c'est cette résistance totalement débile. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comment est-ce que vous le trouvez le kid par rapport à sa sortie. Est-ce que vous le trouvez toujours aussi OP. Beaucoup moins OP. Enfin bref. Je suis curieux de savoir. Et je te dis à très vite la piraterie.